Les amis, n'oubliez pas le 29 et le 30 juin, on vous attend à Enfreville-les-Champs dans le 27 pour l'édition numéro 3 du rassemblement GLB. Cette année, exclusivité, vous allez pouvoir venir et visiter le garage où se tournent toutes les vidéos mécaniques de la chaîne YouTube. Donc les amis, on vous met le lien de la billetterie en bas, vous tapez tout simplement billet rassemblement GLB 2024 sur Google, vous tombez sur la billetterie et vous pouvez prendre votre place pour le rallye routier du samedi ou bien directement l'exposition le dimanche toute la journée avec animation, restauration sur place, partenaire, visite du garage, animation, jeux pour les enfants et les plus grands. Et si tu as de la route, cette année on a pensé à tout, on a mis en place un camping qui sera directement sur le site entre le samedi et le dimanche. Il y aura également des influenceurs, des YouTubers qui seront présents sur l'événement. Bref, on va bien rigoler, on vous attend. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Ça y est, la Ferrari 348 du frangin, elle est de retour à l'atelier. Si elle est de retour, vous doutez bien qu'on a reçu l'intégralité des pièces pour la refaire. L'idée c'est de vous faire une partie mécanique, donc avec de l'entretien, une partie mécanique avec de la réparation et une partie orientée esthétique. On ne parlera pas de refaire la voiture à neuf, mais plutôt une rénovation, un coup de fraîcheur à la voiture. Donc on va avoir un gros lustrage, pose de céramique et des beaux slashes en peinture sur la carrosserie. A l'intérieur on va avoir réparation des cuirs, teinte des cuirs, nettoyage et bien évidemment le fait de nourrir et redonner un bel aspect à nos cuirs. Donc on va avoir quand même pas mal de vidéos. Donc là les amis, aujourd'hui, première étape, on va s'attaquer à la révision moteur. Donc on va s'attaquer à l'entretien du moteur et de la boîte de vitesse. Donc comme à chaque fois, on va utiliser tout simplement de l'huile céramique de chez Saint-X, donc la Puramique, qui est une huile issue de la compétition à base de particules de céramique. Comme je vous le dis à chaque fois, pourquoi j'utilise ça dans les Ferrari ? Parce qu'on a des moteurs qui prennent 10 000 tours, on a des moteurs qui vont avoir tendance à chauffer vu leur position arrière. Et donc c'est l'huile idéale pour ça. Donc la mienne, la Ferrari F430 tourne déjà à ça. On a des amis qui ont des Ferrari aussi qui tournent à ça et qui font du circuit et qui trouvent ça vraiment génial. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Comme on dit, on pourrait mettre d'autres huiles, oui. Mais c'est vrai qu'on aime bichonner nos voitures, on aime mettre le meilleur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va utiliser tout ce qui est huile céramique et additif céramique. Encore une fois, ne me dites pas si vous pouvez le mettre dans votre Clio. La réponse c'est oui. La vraie question c'est est-ce que ça va servir à quelque chose ? L'huile et les additifs céramiques sont pour moi plutôt faits pour les véhicules à connotation sportive, préparés ou qui font du circuit. Programme, huile céramique dans le moteur 540, l'huile 5X75-90 dans la boîte, additif céramique également. Changement de tous les filtres et puis c'est parti, on attaque. Donc là je vais vous montrer une petite découverte de l'atelier à côté qu'on a terminé. Où du coup je stocke maintenant tous mes produits et je fais un petit atelier autre mécanique, mécanique plus légère. Alors il nous reste encore un petit peu, j'irais, d'électricité, de pneumatiques à faire. On a mis les compresseurs etc. mais les réseaux d'air sont pas finis. Mais on s'est fait un petit atelier ici. Alors ne me demandez pas si là où est-ce que je l'ai racheté ? Non, elle est vendue, c'est juste que le propriétaire ne peut pas venir malheureusement avec l'hiver qu'on a. Donc elle est au chaud, il va venir la récupérer après. Et ici on s'est remis l'ancien établi de l'atelier pour faire du rangement etc. Donc c'est un petit peu aussi ici que je bosse et dans les vidéos ça va un petit peu naviguer. Donc là on se retrouve avec toutes les pièces de la Ferrari 348. Le filtre à air on va s'en occuper aujourd'hui. On a également notre filtre à huile. Donc vous voyez, c'est pur flux mais c'est Ferrari. Du coup vous le payez plus cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Sur des voitures comme ça, malheureusement, il faut mettre des pièces origines. Donc on met des pièces origines et puis c'est comme ça. Voilà. Joins de vidange, bouchon. Et bien écoutez, c'est parti, on attaque. Comme à chaque fois qu'on passe sur de l'huile céramique, donc de lubrifiant solide, il est ultra important de faire un nettoyage moteur avant. Pourquoi ? Parce que la céramique elle est polarisée. Donc en gros elle va venir se coller au métal. Elle va venir boucher les interstices du métal pour réduire la friction interne du moteur. Si vous mettez ça dans un moteur qui est sale, qui n'est pas au préalablement nettoyé, et bien tout simplement ça va moins adhérer aux particules métalliques et vous allez perdre une partie de la capacité lubrifiante de l'huile céramique. Donc comme à chaque fois, on met d'abord un Engine Flush de chez Sintiqs. Vous voyez tout de suite à l'image, ça apparaît. Une fois qu'on a mis ça, on va rouler. Donc l'idéal c'est de le mettre moteur chaud. On va rouler, on fait attention à ne pas dépasser le niveau maximum de la voiture. On va rouler 60 km et ensuite on peut attaquer notre vidange. Et là on aura des surfaces moteurs parfaitement propres pour accueillir la lubrification à base de céramique. Si vous ne voulez pas vider un petit peu d'huile ou que vous dépassez le niveau maximum, vous pouvez utiliser le Engine Flush de chez Sintiqs également à l'arrêt à peu près 20 à 30 minutes. Mais c'est mieux de le faire en roulant. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous partager. L'avantage c'est que c'est un nettoyant à base d'huile. C'est une huile détergente et pas un détergent. Tout l'atout de ce produit là, c'est qu'on peut aller rouler avec pour maximiser le nettoyage. Là je pense que Mickaël quand il va retrouver sa voiture, il ne va pas la reconnaître. Que ce soit esthétique ou mécaniquement parlant. Là on retire cette petite grille pour commencer. C'est toujours un plaisir de travailler sur des caisses comme ça. Même des anciennes, je ne sais pas, ça a un goût de satisfaction. C'est propre et vous allez me dire, oui il y a de l'huile. Oui il y a de l'huile, mais c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Pour une voiture qui a 30 ans, franchement elle est nickel. En fait du coup on voit que la petite fuite elle vient juste ici. Ça vient d'une vis de carter d'huile. C'est le porto du carter d'huile qui surette légèrement. Donc bon, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose et ça ne nécessitera pas une réparation immédiate. Donc là on va quand même bien dégraisser. Là on est sur une Ferrari, donc moteur carter sec. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que l'huile n'est pas dans le carter, l'huile est dans un réservoir qu'on va appeler une bâche à huile qui se trouve ici. Ça permet quoi ? Ça permet en fait simplement d'avoir un moteur sans carter d'huile. Donc en fait on va pouvoir descendre par rapport à la caisse de la voiture le moteur. C'est pour ça que vous voyez qu'il est à fleur de la caisse. Et ça permet simplement d'abaisser le centre de gravité de la voiture. Plus votre centre de gravité est bas, donc plus le poids qui est dans la voiture est bas, plus la voiture est performante. C'est pour ça que sur les voitures de course, en l'occurrence cette Ferrari là, on a simplement des moteurs à carter sec. Ça permet de retirer le carter, de délocaliser l'huile dans une bâche à huile pour équilibrer le poids. Et on a des grosses pompes à huile externes qui vont venir simplement alimenter via le gros pépère qu'on a là, le moteur en huile. Donc du coup on va devoir vidanger et le carter parce qu'il y a quand même un petit peu d'huile qui va rester dedans. Et la majorité de l'huile dans la bâche à huile. Alors bien évidemment ne reproduisez pas ce que vous allez voir en vidéo. C'est très mauvais de taper sur un cliquet. Mais bon on est là pour tester le matériel. Au moins quand je vous dis qu'il est testé et validé, c'est qu'on l'a testé et validé. Donc là on voit que malgré le nettoyage du moteur, l'huile est quand même relativement propre. Donc ça veut dire que déjà c'est un bon point parce que malgré les 88 000 km de la voiture, le moteur est vraiment très propre. Vous voyez mon bouchon, même l'huile qu'on coule, elle est quand même relativement claire. Ça c'est top. Dernièrement elle ne roulait plus. Je rappelle, c'est une voiture qu'on a acheté à une personne qui malheureusement était malade. Donc il ne se servait plus de sa voiture. Et après il est décédé. Donc c'est les héritiers qui ont vendu sa voiture. Donc c'est une voiture qui a toujours été entretenue mais qui ces dernières années on va dire ne roulait plus du tout. Donc on avait des petits problèmes que vous avez pu voir dans le premier épisode. Notamment des serrures qui bloquaient les joints etc. Mais c'est loin d'être une épave. On est juste sur une voiture qui mérite qu'on prenne un peu soin d'elle. Donc là. Voilà. Vous voyez mes doigts, ils ne sont pas sales. L'huile est vraiment propre. On referme. Maintenant on va nettoyer un petit peu tout ça. Pour les voir plus clairs la prochaine fois. Un peu mesurer l'ampleur de la fuite. Du soinement on va dire. Il n'y a pas grand chose. Jusqu'à ça couler sur la plaque et l'huile. On mettez une goutte d'huile dès que c'est chaud. Ça fait tout de suite impressionnant. Voilà. Maintenant c'est bien propre. On nettoie nos deux petites plaques. Histoire de remonter du propre également. Tant qu'on se trouve sous la voiture, on va s'occuper à vidanger la boîte. Pourquoi ? Parce qu'après le remplissage de la boîte va se situer là-haut sous la boîte air. Et ça tombe bien, on doit changer le filtre à air. Et accessoirement le filtre à huile se trouve où ? Là-haut au niveau de la boîte air. Donc comme ça on fait tout ce qu'il y a à faire en bas. Et après on s'occupe de toute la partie en haut. Donc là la vidange de boîte se situe ici. Bouchon ici. Et le remplissage se fait par le dessus. Alors là à l'inverse on voit que celle-ci elle est quand même relativement sale. On devrait être sur quelque chose de transparent. Là on est vraiment sur quelque chose de marron. C'est pas très 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 propre. Et on voit au niveau du bouchon, on a pas mal de dépôts de limaille. Donc ça on va aller sur les tables y voir un petit peu. C'est toujours un bon indicateur. Quand ça vient d'être vidanger, du moins qu'elle a pas beaucoup de kilomètres, normalement le bouchon il a pas de limaille. Quand on voit qu'il y a un peu de limaille comme ça, on voit quand même que l'huile est vieille. Et une huile de boîte, plus elle vieillit, plus elle schlingue. Et là vu l'odeur, il n'y a pas de danger, elle n'est pas d'aujourd'hui. Alors ce qu'on retrouve sur le bouchon ici, il n'y a rien d'anormal. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un bouchon aimanté. Pourquoi ? Parce que l'huile de boîte, elle n'a pas de filtre. Donc du coup l'huile va être utilisée dans la boîte de vitesse. Elle va générer, enfin elle va limiter une usure. Mais il se passe toujours une usure, que ce soit les roulements, les dents, etc. Et tout simplement quand tu vas arrêter ton véhicule, l'huile elle va s'arrêter. Donc ta boîte va s'arrêter, ton huile va redescendre dans le carter et elle va tout simplement décanter. Comme quand tu prends de l'eau boueuse, tu la laisses dans une bouteille, au bout de 2-3 jours, l'eau claire et la boue au fond. C'est la même chose. Et donc en fait sur les bouchons, on met des aimants, ce qui permet de récupérer les copeaux de limaille contenus dans l'huile quand le moteur s'arrête et que l'huile décante. Donc c'est normal qu'on a ça parce que la voiture roule, elle s'use, etc. Donc c'est toujours bien de la prendre entre les doigts et de l'étaler. Parce que ça peut faire plein de petits pics comme ça sur le bouchon. Donc on aurait l'impression d'avoir des morceaux. Mais en fait quand on l'étale, on voit que c'est uniquement de la poussière de limaille. Et donc ça c'est de l'usure rien de plus normal. Donc c'est pour ça que les bouchons sont toujours un excellent indicateur d'usure. Parce qu'à l'inverse, si vous avez un copeau relativement costaud métallique, ça veut dire qu'on a potentiellement un problème dans la boîte. Là en l'occurrence, on n'a que de la poussière. Donc très bien. Là on voit que la boîte par contre, elle avait quand même sacrément besoin d'un bon coup de nettoyage. L'huile était vieille. Vieille et usée. Je ne sais pas de quand est-ce qu'elle date, mais vu la quantité de limaille qu'on a sur la... Enfin de poussière de limaille qu'on a sur le bouchon, ce qui est sûr c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. La voiture à 88 000 km, franchement je serais presque à parier que l'huile de boîte n'est pas loin d'être d'origine. On va avoir le filtre à huile qui se trouve ici, hop, et le remplissage de boîte de vitesse qui se trouve là-dessous. Et le filtre à air qui se trouve là-dedans. Donc du coup, on va retirer la boîte à air. Donc là, on débranche nos débitmètres. Parce qu'en fait la boîte à air, elle est plus simple à sortir avec les débitmètres. Parce que là on a ni plus ni moins qu'un collier qui se sert. Alors que côté boîte à air, ici on a deux petites vis qu'on risquerait de faire tomber. Donc on retire juste ces deux colliers là et on sort la boîte à air avec les deux débitmètres. Donc là on retire nos deux admissions d'air. Et là on retire l'intégralité de notre boîte à air. Alors ici, vous voyez le gros bouchon va nous permettre de remplir notre boîte de vitesse. Et notre fameux filtre à huile. Donc on va déjà s'attaquer au remplacement du filtre à huile. Hop là. Bon, c'est bien pensé parce que franchement, il n'y a rien qui coule. On va prendre notre filtre à huile Ferrari. Ferrari. Voilà. Parce qu'il me tue, c'est que tu le payes 4 fois le prix parce que juste il y a marqué Ferrari dessus. Parce que Purflux qui fabrique pour Porsche, pour Citroën ou pour Ferrari, en vrai, c'est le même prix. Mais bon, tant pis. C'est un petit peu le prix à payer malheureusement quand tu acquiers une belle voiture. C'est le côté marketing des choses. Donc là, on met un petit peu d'huile sur le joint pour éviter qu'il colle avec le temps. Sur les carters secs, on est moins soumis à ce problème là. Parce que vous allez entendre, quand on démarre, en fait, ça ne fait pas direct. Ça fait tout, 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 tout. En fait, tu as toujours un retard au niveau du déclenchement. On a un petit mirage de l'armée française qui passe. On va attendre. Donc, je reprends. Je disais sur un carters sec, c'est moins problématique. Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir un démarrage instantané. Vous avez toujours un retard lors du démarrage. En fait, c'est tout simple. Votre pompe, enfin, votre démarreur va entraîner vos pompes à huile. Et une fois que l'huile est brassée et donc est répandue partout, à ce moment-là, ça démarre. C'est pour ça que sur des Ferrari, sur des Maserati, donc tous les carters secs, généralement, c'est toujours un peu plus long. Ça ne fait pas comme une voiture standard. Ça ne fait pas direct. Ça fait on entend le démarreur avant. C'est pour cette raison-là. Avant de démonter notre bouchon de remplissage, on va venir souffler. Parce qu'il est quand même énorme et c'est un coup à ce que de la poussière tombe dans la boîte. Alors, j'ai regardé sur la RTA, on parle d'à peu près 4,5 litres d'huile de boîte. Je suis assez surpris, je m'attendais à 2,5 litres. Donc, du coup, il nous faudra deux additifs. Donc là, on a besoin d'une grosse clé hexagonale, 19. On passe derrière notre huile ici. Je peux vous dire que c'est desserré. Voilà. Alors, pour notre huile de boîte, on va mettre un additif VAX Gear. Donc ça, c'est un additif céramique pour la boîte de vitesse. Sauf que là, au vu d'avoir 4,5 litres d'huile, on va en mettre tout simplement deux. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir autant d'huile. Et on va mettre de la GL4, GL5 en 65,90 de chez Syntix. L'additif anti-friction céramique, au même titre que la céramique dans un moteur, en fait, ça va venir se placer sur les éléments métalliques et ça va éviter la friction métal-métal. Et encore une fois, vu qu'on a une boîte qui est collée au moteur, le tout derrière, donc très peu ventilé, la céramique prend tout son sens. Donc vraiment, mon choix d'additif se fait vraiment selon le type de véhicule. Sur une voiture standard, je vais plutôt partir sur du MCR, par exemple ce qu'on a fait sur le Range Rover. A l'inverse, sur des mauvais véhicules vraiment de sport, qui chauffent, etc., je pars plus souvent sur de la céramique. Donc là, je mets l'intégralité de l'additif céramique. Donc là, je prends un deuxième flacon. Là, vous pouvez voir dans l'entonnoir la capacité adhérante de la céramique. Et en fait, dans votre moteur, ça va faire la même chose, ça va venir se positionner partout sur vos surfaces métalliques. Et même quand votre moteur va être au repos, dès que vous allez démarrer, en fait, vos pièces vont déjà être lubrifiées parce que la céramique, ce sera collée sur les pièces en métal. C'est pour ça que c'est hyper important que le moteur est propre. Plus le moteur est propre, plus la céramique va adhérer, plus elle va être efficace. Bon, maintenant, je démonte la vis qui va me permettre d'accéder à mon niveau de boîte. Donc maintenant qu'on a terminé notre niveau d'huile, on peut retirer tout ça. Hop. On remonte notre bouchon en faisant bien attention de ne rien faire tomber dedans. Voilà. Hop. Maintenant, on change notre filtre à air et on remonte le tout. Voilà. Ah, ben là, c'est une très bonne surprise. C'est une très bonne surprise parce que du coup, on se retrouve avec un filtre à air KEN. Donc du coup, on a acheté un filtre à air origine pour rien. On va regarder son état et vérifier que c'est bien un vrai KEN. Alors, c'est bien un vrai KEN, mais il est bien, bien cracrant. Vous voyez dedans ? Je ne sais pas si vous voyez dans tous les interstices. Il est très 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 sale. Donc là, on voit bien que c'est un KEN officiel. Donc ça, c'est un bon filtre. Donc, ben du coup, on ne va pas le remplacer par un fil papier. Ce serait bête. Voilà. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer. Donc le nettoyage d'un filtre KEN, attention, pas de compresseur. On est sur des mailles de coton enfermées dans des lamelles de métal. Si on va avec le compresseur, on va venir appliquer trop de puissance dessus. Et on va venir simplement détériorer le coton. Une fois qu'on détériore le coton, qu'est-ce qui se passe ? On vient détériorer la filtration. Qu'est-ce qui se passe ? On va avaler de la merde et on va abîmer le moteur. Donc, faites très attention. Déjà, on va le laver dans le sens opposé. Donc en fait, l'air est filtré comme ça. Donc on va le laver comme ça. Voilà. Et soit vous achetez le produit... Alors, encore une fois, je parle de KEN parce qu'on a un KEN. Mais tu as Green, tu as BMC, etc. Ils font un produit pour mettre, pour nettoyer. Sinon, moi j'utilise de l'APC. Ça va faire plus de 10 ans que j'utilise ça. Ça marche très bien. Donc là, on a le corkimi qui est dispo sur metalgarage.fr. On va tout de suite aller le prendre. On en badigeonne dessus. On laisse agir et on rince uniquement avec de l'eau. Et pas sous haute pression. On prend de l'eau avec un jet d'eau. C'est parfait. Et ensuite, le séchage. Séchage naturel. Pas de sèche-cheveux, pas de décapeur thermique, pas de cheminée. Donc là, en l'occurrence, on va le laisser sécher. Et on terminera la vidéo demain. Donc là, moi j'utilise ça. C'est l'APC qu'on a testé et validé sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Dispo sur metalgarage.fr. Donc là, on a les petits verres doseurs. Donc on met de l'eau. On met 10%. Donc là, on fait les deux côtés abondamment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre KN, ça se graisse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la graisse qu'on va mettre dessus. Donc c'est une graisse spéciale. Qui va venir coller les particules dans le coton. Donc c'est pour ça qu'il faut un produit qui dégraisse. Un APC, c'est parfait. Pour venir dissoudre la graisse du filtre. Et donc libérer la saleté en même temps. Et maintenant, on vient le rincer dans le sens opposé. Immédiatement, si on le met à la lumière, la lumière le traverse. Parfait. Donc maintenant, on laisse sécher. Et rendez-vous à la suite pour vous. Demain, pour moi, une fois que ce sera sec. On se retrouve 24 heures après. Le filtre est nettoyé, sec. Donc maintenant, on va venir le lubrifier. Pour le lubrifier, il faut tout simplement une graisse pour filtre à air. Donc là, vous voyez, j'ai une grigne. Ça fait 10 ans que je l'ai. Ça ne sert à rien d'acheter une canne. Si on a un canne, c'est tout ça la même chose. C'est qu'une question de marque. En fait, c'est une graisse tout simplement qui va venir protéger le coton. Donc il faut quand même une graisse spécifique. Pour ne pas que ça vienne détériorer le coton. Mais après, vous en achetez une. Vous voyez, à tel point elle est rouillée, la mienne. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce que je peux juste vous conseiller, c'est d'en prendre une. Avec un spray manuel et pas un spray à gaz. En fait, c'est inusable. Donc on prend tout simplement notre filtre et on vient graisser la partie qui va aspirer. Donc là, notre filtre vient comme ça. L'air rentre ici. Les particules se collent ici et ressortent par là. Ça ne sert à rien de le graisser un maximum. Parce qu'après, la graisse, vous allez les envoyer dans les débitmètres. Donc on vient juste saupoudrer un peu de graisse comme ça en passe croisée. Ça permet de coller les particules les plus fines directement sur le coton. Parce que si on ne met pas cette graisse là, et bien en fait, tout ce qui est particules très fines, va traverser notre filtre et va atterrir directement dans notre moteur. Donc ne surtout pas négliger le graissage du filtre. Donc maintenant, on vient repositionner toute la boîte à l'air directement sur la voiture. Hop. On repose la boîte à l'air sur ces cylindres là. On vérifie bien que tout est correctement mis. On pense à dérebrancher nos débitmètres. On remet nos canalisations. Voilà. Pour cette partie là, c'est bon. Et bien, il nous reste à remettre en huile la partie moteur et faire notre niveau. Alors, dans notre moteur, il y va normalement 11 litres d'huile. Ouais, c'est énorme. 4,5 litres dans la boîte. Donc c'est ce qu'on a mis. Et 11 litres dans le moteur. Donc on va voir si c'est ce qu'on va mettre. Dans un premier temps, on va aller chercher les 10 litres. On va démarrer la voiture. Parce qu'on est sur un moteur à carter sec, comme je vous l'ai expliqué. Et donc le niveau se fait moteur chaud au ralenti. Et surtout pas moteur froid, encore moins moteur arrêté. Ça se prend moteur tournant. Donc, hop, on pose ça et on met déjà 10 litres d'huile plus notre additif que je vais vous parler tout de suite. L'additif Ceramax de chez Saint-X. C'est quoi comme additif ? C'est un additif céramique qu'on va pouvoir coupler dans une huile standard pour faire une huile à base de céramique. Donc améliorer les capacités de l'huile et notamment les capacités thermodynamiques. Mais on peut également le coupler à une huile céramique pour venir renforcer le taux de céramique dans l'huile. Pourquoi ? Parce que ce qui va faire l'efficacité d'une huile céramique, c'est surtout son dosage et sa concentration en céramique. Aujourd'hui, Saint-X, c'est l'une des seules huiles où il y a 2% de céramique dedans. Contrairement à certains concurrents qui ne mettent que 1%. Et bien, en rajoutant ça, on va pouvoir passer jusqu'à 3% de céramique et encore augmenter l'efficacité de notre huile céramique. Donc voilà, c'est un petit plus qu'on peut venir faire. Et j'aime bien le faire sur des moteurs un petit peu poussés qui prennent jusqu'à 10 000 tours. Je trouve que ça a tout son sens. Encore une fois, je vous explique juste ce que je fais et comment je le fais. Vous êtes totalement libre de faire comme vous le souhaitez. Tous les liens des produits se sont bien évidemment en description et disposent sur mytolgarage.fr. A chaque fois, je le dis et je le répète parce que beaucoup ne le font pas quand ils achètent de l'huile. Tout ce qui va être huile à base d'hyperlubrifiant solide, donc céramique ou graphène, il faut absolument secouer les bidons comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les bidons sont des fois stockés dans les entrepôts plusieurs mois. Et donc, ils vont avoir tendance à décanter légèrement. On va avoir une concentration de céramique ici et beaucoup moins ici. Donc le fait de tout remélanger permet d'homogénéiser la céramique dans l'huile et de ne pas la laisser dans le flacon. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est le taux de céramique qui fait son efficacité. Alors comme je le dis à chaque fois, il y a tous les mecs qui vont dire « Oui, mais du coup, quand tu gardes ta voiture plusieurs mois, ça décante et donc du coup, ça reste au fond, il n'y en a plus dans le moteur. » Non, parce que déjà, ça va venir coller aux parois du moteur. Donc déjà, ça va être un petit peu partout dans le moteur. Et deuxièmement, dans ton moteur, tu as ce qu'on appelle une pompe à huile. Donc ça vient brasser ton huile constamment. Donc ça vient faire exactement ce que tu fais là. Donc au final, ça va se mélanger. La seule différence, c'est que là, quand tu le laisses dans le flacon, ton flacon après, il va à la poubelle. Et donc du coup, tu as perdu une partie de ton argent et de la lubrification. Alors là, je sais que je vais me faire questionner par tous les gens qui vont se renseigner un petit peu sur cette voiture-là ou bien les possesseurs de cette voiture-là. Pourquoi, Evan, est-ce que tu mets de la 540 alors que Ferrari préconise de la 1040 sur ce moteur-là ? Eh bien, c'est très simple. Il ne faut pas oublier que cette voiture-là, elle est arrivée en 1993. Et en 1993, sur les moteurs atmosphériques, on mettait de la 1040, voire même de la 1540. Donc en 1993, la 1040, c'était une huile déjà haut de gamme. Voilà, c'était une huile haut de gamme de l'époque. Donc avant, ce qui n'était pas haut de gamme, c'était la 1540. Les huiles ont évolué. Les huiles évoluent tous les ans. Et je dirais que par pas de 10 ans, l'huile évolue vraiment de manière très importante. Et donc aujourd'hui, on peut remplacer une 1040 par une 540. Pourquoi ? Parce qu'on vient mettre tout simplement mieux. C'est comme les huiles de boîte. Avant, on avait des normes GL4. Maintenant, on peut mettre la norme GL5 parce que c'est une norme qui est supérieure à la GL4. Mais évidemment, on ne pourra pas faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est une Ferrari moderne, on ne pourra pas mettre de la 1040 si on est préconisé en 540. Par contre, sur une ancienne, on peut garder le même grade mais l'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'une 1040, on va être sur une huile semi-synthèse. Ça veut dire que vous avez une partie d'huile synthétique et une grande majorité d'huile minérale. Sur une 1540, vous êtes sur une huile 100% minérale. Sur une 540, vous avez, sur des huiles un peu haut de gamme comme celle-ci, de l'huile 100% synthétique. Et donc, on est sur quelque chose qui va garder des meilleures propriétés à chaud. Et donc, en fait, vu qu'on garde le même grade que l'huile à chaud, donc 1040 ou 540, et bien en fait, on va venir ajouter une huile meilleure en gardant le même grade. Donc en fait, pour le moteur, c'est que bénéfique. Et pour ceux qui se posent la question du 5 et du 10 avant le W, donc 540, 1040, et bien en fait, c'est la fluidité de l'huile à froid. Ça veut dire qu'on va même améliorer la lubrification moteur à froid, puisque plus le chiffre est bas, meilleure l'huile est. Donc en fait, l'huile va arriver plus vite dans le moteur, elle va venir lubrifier plus rapidement et de manière meilleure le moteur. Donc oui, on peut faire ça. Donc là, l'huile va se brasser, ça va venir remplir le moteur. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est à 80 degrés, on pourra mesurer le niveau d'huile. Alors là, on peut voir que la température d'huile est arrivée à 80 degrés. Donc là, j'ai vérifié sur le manuel Ferrari. Ferrari préconise de couper le moteur et de regarder tout de suite le niveau d'huile. Sur certaines voitures, ça se fait un moteur allumé. Donc là, on va contrôler, on va voir la différence entre les deux. C'est peut-être en fonction du retour d'huile. Peut-être que ça brasse et que l'huile fait un peu ça. Et donc c'est un peu moins précis. Donc là, on va contrôler. Là, on se situe ici. Donc à peu près 2 cm sous le max. Hop. On recontrôle. On semble avoir exactement la même mesure. On a la même mesure. Allez, on a un demi centimètre d'écart, je dirais. On est un demi centimètre plus haut. Donc là, on sait qu'entre notre mine et notre max, il y va à peu près 1 litre. Donc on va mettre 250 ml et on va voir où est-ce qu'on se situe. On va essayer d'approcher le maximum. Et vous voyez, je suis un demi centimètre sous mon max. Je suis ici et le max est là. Donc là, on ne touche pas. Ça ne sert à rien de vouloir s'approcher au maximum. Donc là, les amis, c'est tout bon pour l'entretien de cette petite Ferrari 348. Bon, eh bien les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, ça a été un régal de travailler dessus. C'est toujours sympa de travailler sur des Ferraris. Il faut être honnête, c'est que ça reste quand même des voitures de rêve, des voitures exceptionnelles. On en rêvait quand on était gosses. De maintenant pouvoir mettre les mains dedans, c'est vrai que c'est un réel plaisir. J'ai profité de cette voiture pour vous faire un petit tuto pour les possesseurs de Ferrari ou pour ceux qui tout simplement aiment regarder de la mécanique. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'était de démarrer avec du soft, entretien boîte, entretien moteur. On est passé sur un additif céramique pour la boîte de vitesse avec une huile en 7590 LS. C'est important, les normes sont marquées là, ce n'est pas moi qui les avante. Et pour le moteur, on est passé d'une 10.40 à une 5.40 pour passer d'une semi-synthétique à une 100% synthétique et surtout une huile de compétition, une huile à base de céramique, la Puramique de chez Syntix. Et pour renforcer la performance de cette huile-là, je l'ai couplée à un additif Ceramax de chez Syntix qui permet d'amplifier le taux de céramique de l'huile et de la rendre tout simplement exceptionnelle. Sur les tests qu'on a fait, aujourd'hui, le meilleur combo anti-usure, anti-friction, anti-température moteur, c'est celui-ci. Donc, je le fais vraiment sur des voitures qui méritent qu'on le fasse parce que ça a un certain coût également. Bien évidemment, comme à chaque fois, tous les produits utilisés, tous les outils utilisés sont également en description de la vidéo disponible sur metalgarage.fr. En attendant, nous, on va préparer tout de suite la prochaine vidéo parce qu'il y a une belle série de vidéos d'entretien et réparation à faire sur cette Ferrari. Donc, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis, abonne-toi, mets la petite cloche pour ne pas manquer le prochain épisode sur cette magnifique Ferrari 348. Allez, à très bientôt. Ciao ! Merci.